Les dix clashs à balancer face à l'imposture du FN. Clash numéro 4. Le FN défend la laïcité. Alors que son père a attaqué avec violence les laïcars, Marine Le Pen s'est emparée de la laïcité pour en faire le prétexte de son racisme. Dans sa bouche, le mot est toujours associé à immigration, violation, communautarisme. Son but est clair. Elle utilise la laïcité contre une seule religion, l'islam. Or, la loi de 1905, dont elle ose se réclamer, garantit tout le contraire. La liberté de conscience et de culte, quel qu'il soit. Mais cette loi défend aussi la liberté de ne pas croire. Et ça, ça ne plaît pas à Marine, qui déplore la déchristianisation de la France. Vous avez dit laïque. Clash numéro 7. Marine Le Pen est-elle féministe ? Sur les femmes, Marine Le Pen déclare « Je suis pour qu'elle soit traitée de manière égale avec les hommes ». Pourtant, sur le droit des femmes à disposer de leur corps, le FN y est clairement opposé. Sur leur site, on peut même lire « Le libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne pas avorter ». Marine Le Pen estime d'ailleurs nécessaire de dérembourser les avortements de confort. Confort et avortement. Dans la même phrase. Vous avez dit féministe. Clash numéro 9. Le FN combat le capitalisme. Publiquement, Marine Le Pen s'affiche hostile à la mondialisation. Pourtant, le monde de la finance n'a rien à craindre du projet du FN. À chaque fois que l'intérêt général est menacé, le FN choisit le camp des plus forts, des privilégiés. Un exemple. Janvier 2017. Ravi d'être invité par le MEDEF, le représentant FN présente son programme. Le FN est l'ami de toutes les entreprises. Du petit commerçant au géant français du CAC 40. Avant d'insister, je rappelle que nous sommes de vrais libéraux. Partisans sans ambiguïté de l'économie de marché et de la libre entreprise. Vous aviez vraiment un doute ? CAC 40... Aïe !